Dans ce circuit, on a un moteur qui est alimenté par trois piles 1,5V branchées en série et commandées par un interrupteur. Donc on va se rendre sur Tinkercad. On va disposer nos piles 1,5V. Donc ici, il y en a une. Vous avez une petite fenêtre qui apparaît avec le nom. Si vous souhaitez mettre un nom, le nombre de piles, on va en mettre trois. Elles seront par défaut branchées en série. Et notre moteur ainsi que l'interrupteur. On va faire en sorte que ça ressemble au schéma. On va disposer nos piles à gauche. On va les tourner. Et puis l'interrupteur entre les deux dans la boucle. Donc, clic gauche pour créer un fil sur la borne, sur la broche. On va faire en sorte que ça ressemble un peu. Voilà. Clic gauche. Clic gauche pour tourner. Clic gauche. Et enfin, clic gauche lorsqu'on arrive à la borne. Clic gauche. Clic gauche. Voilà. Donc on a, si je reviens sur le schéma, on a nos trois piles, notre interrupteur et notre moteur. Si je démarre la simulation, on voit que le moteur tourne. Ici, vous avez la vitesse de rotation en tour par minute. Et, si j'appuie sur l'interrupteur, mon moteur arrête de tourner. Vous avez la vitesse qui est tombée à zéro. Et, si j'appuie sur l'interrupteur, mon moteur, 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 mon moteur. Sous-titrage ST' 501